Bonjour à tous, bienvenue dans mon petit atelier, on va voir ensemble l'affûtage d'un taille huet. Et voilà l'outil ! On ne va pas simplement se contenter de l'affûter, on va démonter complètement le lamier, on va l'affûter et le remonter. Et comme ça, ensemble, on va décomposer la boîte de transmission. C'est parti pour le démontage et on commence par le déflecteur. Maintenant qu'on a démonté le déflecteur, on va dévisser le lamier sur toute sa longueur. Petite chose importante quand on démontre, gardez toujours bien associés écrous et boulons. Remettez-les ensemble pour ne pas les perdre, ne pas les éparpiller et savoir exactement où est-ce qu'ils se trouvaient pour les remettre dans la même place. Attention, sur ce modèle, on a ici un petit ensemble de quincaillerie, à savoir une petite plaque de métal, un ensemble écrous et boulons. Donc pour être sûr, pareil, ne pas les perdre, ne les remettre bien comme il faut. Je les assemble de nouveau et je les mets de côté dans ma boîte, plutôt en partie haute. Comme ça, je me dis que c'est plutôt le haut de mon lamier et je vais vers le bas, vers ma transmission, à déposer dans le bon ordre. Allez, je poursuis. À présent, il va nous falloir démonter le boîtier de transmission et on va déposer le lamier. Vous voyez ici un des premiers engrenages présents dans la boîte de transmission et on voit à l'intérieur un petit roulement à billes. Plein de petites billes à l'intérieur du cercle. Faites attention en démontant. Des fois, on peut très vite les perdre, les faire tomber et c'est quasi impossible à remettre. C'est vraiment très, très chiant. Donc faites hyper gaffe à ça. Il faut vraiment démonter ça doucement, tranquille. Maintenant, on va retirer l'axe principal du boîtier de transmission. Voilà l'ensemble du boîtier de transmission. Donc un petit axe d'enclé, finalement assez simple. Ici, au centre, un axe de maintien et de centrage au centre du boîtier de transmission. Des pignons sur la partie extérieure qui va permettre de transmettre le mouvement du moteur. Et ici, vous avez un axe décentré qui va permettre au lamier de réaliser son mouvement de va-et-vient. Et donc, il y en a deux. Et chaque lamier... Chaque lamier a la même pièce. Avec les petits roulements à l'intérieur. Allez, c'est parti pour l'affûtage ! Et l'affûtage à la lime plate. Toujours bien dans le sens du fil de cou. Jamais en tirant. Toujours en poussant. Une technique un peu plus longue. Mais un très bon affûtage également. On abîme beaucoup moins de matière. On fait beaucoup moins chauffer le métal. C'est un affûtage beaucoup plus sain. Mais qui a tendance à être un peu moins tranchant. Donc on va avoir un bon tranchant sur une tailleuée. Si on veut attaquer du tuya, rien ne vaut l'affûtage à la meneuse. Et on doit retrouver un aspect très chrome de la dent. Comme précédemment à la meneuse. Et maintenant, le remontage. Une fois que vous avez reposé le premier élément, n'hésitez pas à le faire bouger un peu pour voir si en dessous, la première fourchette manœuvre correctement. Petite astuce. Pour être sûr de bien remonter ses lames dans le bon sens, moi j'observe les marques qu'il y a dessus. Et si on observe de près, on voit notamment ici les marques, le passage de la rondelle. Qui permet de serrer le lamier. Là on voit un petit peu la marque, c'est plus clair. Quand on peut observer ça, on sait que c'est le lamier qui va en dessous. Et dans ce cas, celui que j'ai ici va bien au-dessus. Et ça me permet de chevaucher mes deux lames. Là on voit un premier point. Qui ressort un petit peu sur mon lamier. De l'autre côté, j'ai la même chose. C'est là-dedans qu'elle va venir s'emboîter les deux fourchettes du boîtier de transmission. Donc elle, il faut bien qu'elle soit vers l'extérieur, qu'elle ressorte. Il ne faut surtout pas les mettre, bien entendu, de toute façon vous n'arriverez pas à remonter, vers l'intérieur. Toujours au sens opposé vers l'extérieur. J'ai uniquement des jeux de lames, je n'ai pas de contre lames. Voilà le sens correct du remontage. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore une petite chose, à ce stade-là, n'hésitez pas à vérifier si votre lamier fonctionne bien. Maintenant que j'ai remonté ma transmission, je vais juste tester avec un petit tournevis, voir si ça manœuvre correctement. Là il y a des petits trous, je vais m'en servir, pour passer mon tournevis. Voilà, tout fonctionne bien. Donc faites attention à ce que votre boîtier soit bien enclenché partout. Regardez bien sur la périphérie, s'il n'y a pas de jour, s'il est bien, voilà, correctement emboîté partout. Parce que là, on a une partie de l'engrenage qui se retrouve quand même à l'intérieur de ce capuchon, contrairement à certains modèles. Donc il faut que les deux s'emboîtent correctement. Sous-titrage ST' 501 Un petit conseil sur le serrage, modérément, pas la peine de trop serrer, c'est simplement du blocage. Surtout que derrière, on a un écrou qui va justement venir bloquer, faire en sorte que votre lamie ne se dévisse pas, mais il doit rester souple pour pouvoir manœuvrer correctement. Sous-titrage ST' 501 C'est tout pour cette petite vidéo. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, faire des commentaires un peu sur le contenu. Alors voilà, notre taille U.A. est remontée, prêt à l'emploi. Il ne restera plus qu'à faire une dernière petite chose que je n'ai pas faite dans cette vidéo, c'est regraisser mon taille U.A. Donc moi, sur ce modèle, j'ai la possibilité de graisser par l'extérieur, par un point de graissage, parce que le renvoi donc doit baigner dans la graisse. Donc la graisse universelle, classique, c'est très bien. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à très vite.